Alors, bonjour, ici Micheline Bourque. Je suis présidente et fondatrice du Club de lecture Affaires. J'ai l'honneur et le privilège d'être présente au colloque annuel de l'Association québécoise du co-développement. Merci à Catherine Ouellet de m'avoir fait découvrir cette magnifique organisation des gens allumés, qui aiment échanger, qui aiment apprendre ensemble. Alors, moi, j'en profite pour faire des rencontres. Voici une des rencontres que j'ai faites. Une personne qui a animé un atelier ce matin, il s'agit de Mme Josée Bélanger. Alors, Josée, merci d'être là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu et que fais-tu? Bonjour Micheline, ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Excellent. Alors, moi, je suis dans mon carré de sable aujourd'hui, demain. OK. J'ai ma pratique privée comme coach professionnel, consultante aussi en accompagnement de leaders, de gestionnaires dans le développement de leurs habiletés de leadership. OK. Ce matin, tu as présenté avec une de tes collègues une conférence ou… une conférence? C'est un atelier. Un atelier conférence, enfin, interactif, qui s'appelle « Les neurosciences et le pouvoir de l'apprentissage social ». Toi, tu as mis l'angle de l'intelligence émotionnelle. Alors, je voulais en profiter parce qu'on connaît tous un grand classique de la littérature d'affaires qui s'appelle « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goulburn. Donc, je voulais passer un petit moment avec toi pour parler de ça, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi, ça fait quoi, et peut-être mettre dans l'historique des choses l'arrivée de l'ouvrage de Daniel Goulburn. OK. Effectivement, ce matin, on a animé avec plaisir, avec un grand groupe. On voulait partager, effectivement, tu mentionnais l'évolution de l'intelligence émotionnelle, mais c'est l'évolution des neurosciences, qu'est-ce que les neurosciences ont amené et ont fait découvrir d'un point de vue émotionnel, d'ailleurs, d'appliquer dans le milieu des affaires, de sorte qu'on connaît encore mieux comment le cerveau fonctionne et comment on peut s'en servir pour développer les habiletés et compétences en intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est un terme, on en parlait un petit peu plus tôt, « oui », qui est arrivé dans les années, depuis quelques années, 10 ans. C'est-à-dire 90, je dirais? C'est plus que 10 ans, 20, 30 ans, mais de plus en plus dans la bouche des gens. C'est des gens qui travaillent dans des contextes d'affaires, dans des contextes d'entreprise. Je pense que c'est un terme qui est quand même connu, comme à l'époque, le quotient intellectuel, peut-être pas aussi répandu, mais quand même, beaucoup de gens connaissent le mot sans nécessairement savoir de quoi en parle. De quoi en parle, effectivement. Et c'est un petit peu ça que j'essaie d'explorer de plus en plus dans ma carrière. Je me suis toujours intéressée au profil psychométrique. Ok. Moi-même certifiée, j'utilise des outils depuis plusieurs années en entreprise et à mon compte, dans ma pratique. Mais de plus en plus, depuis trois ans, j'ai décidé de dédier mon propre développement vers l'intelligence émotionnelle parce que ça prenait le place de plus en plus grand. À l'heure de la quatrième génération, évolution industrielle, l'intelligence pure et simple, et les compétences ne suffisent plus. On sait qu'il y a autre chose. Et je pense que David Gaumann, il y a Travis Bradbury aussi de Talent Map, puis il y a Reuven Barron, avec qui, ou avec lesquelles, c'est une notion, je suis certifiée. J'utilise son modèle d'intelligence émotionnelle pour travailler avec mes clients. Donc, il y a eu une évolution et de plus en plus, les gens commencent à savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette notion d'intelligence émotionnelle. Donne-nous un petit peu d'information. Parce que tu dis maintenant, toi, c'est tellement important, c'est tellement aussi, évidemment, j'imagine que tu combles un besoin en pouvant proposer ces approches de service-là. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que ça apporte aux dirigeants, aux employés qui veulent aller dans cette découverte-là au niveau du développement des compétences et de la connaissance de soi, j'imagine, là. Tout à fait. Tu amènes un mot, un terme intéressant, la connaissance de soi. On parle beaucoup de mindfulness, de conscience de soi, d'être dans le présent, plutôt que de gérer et de travailler, de vivre nos vies dans le futur, d'apprécier le moment présent. Et l'intelligence émotionnelle nous permet d'aller dans cette direction-là. Et je dirais que l'intelligence émotionnelle, c'est un ensemble de facteurs, de plusieurs aptitudes, compétences, vraiment très concrètes, qui se développent, qui forment un profil émotionnel. Et quand ces compétences ou aptitudes personnelles sont révélées, mais plus que ça, quand elles sont en équilibre, c'est là que tout le potentiel de l'individu émerge. Et que les gens peuvent être à leur maximum, être beaucoup plus performants, parce qu'ils sont mieux, ils sont bien dans leur... En fait, on ne va pas passer toute l'après-midi, quoi qu'on pourrait passer, juste en parlant comme ça, c'est tellement passionnant. Peut-être parler de l'expérience des gens qui ont vécu cette découverte-là. Parce que je t'écoutais, puis tout de suite, je me disais, comment est-ce qu'une personne se ressent une fois qu'elle découvre ces choses-là d'elle-même? J'imagine que ça t'amène une certaine satisfaction de participer à cette découverte-là. Et as-tu des exemples dans ce sens-là, pour peut-être mettre ça plus concret quand on découvre son intelligence émotionnelle? Tout à fait. En fait, oui, c'est sûr que c'est mon salaire. C'est ton travail! Oui, c'est un cadeau de voir un client qui, finalement, met souvent plus le bon mot sur le bon sentiment, le bon « dictat » ou le comportement, plus que de découvrir c'est quoi leur profil émotionnel. Alors, c'est sûr qu'on a des outils pour évaluer ces différentes aptitudes et comportements. Par ailleurs, quand on est capable d'échanger, et c'est le but de mes interventions, de faire découvrir, d'explorer qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce que mon client souhaite voir émerger à partir de l'information qu'il comprend, lui. Je l'accompagne, évidemment, dans cette délacation. Dans ce cas, c'est sûr, c'est ça, oui. Ou en coaching, ou en co-développement, ou bien en coaching de groupe. Et souvent, ils réalisent qu'ils savaient, mais ils ne connaissaient pas le nom. Ils n'étaient pas capables de nommer l'émotion, parce que c'est à bout, hein, vous savez, les émotions d'entreprise. Mais on sait tous que la frustration, être en maudit, la peur, la compréhension, être compétitif, c'est tous, c'est toutes des émotions. Alors, quand on abaisse les barrières, qu'on commence à en discuter, on comprend davantage ce que ça veut dire. Regardez, on va conclure là-dessus, mais on a quand même nommé trois auteurs potentiels pour les gens qui s'intéressent à l'intelligence émotionnelle. Le Grand Classique, puis il y a publié de nombreux ouvrages Daniel Coleman. Il y avait Travis Bradbury et Reuven Barron, B-A-R-O-N. Donc, merci beaucoup, Josée, d'avoir passé ultimement avec nous pour nous faire découvrir un petit peu plus ce sujet qui est très en vogue et qui vous permet d'avoir accès à des outils qui permettent de transformer des individus et des organisations. Ce fut un plaisir. Excellent. Merci.